Hey Frank, ça va pas bien, mon chien il a viré fou, je comprends pas, tabarnak, gagne-moi le doigt, Chris. Est-ce qu'il est-tu capable de bouger mon doigt? Quoi qu'il y a eu là? Il me sentait dessus, il m'a mordu. Chris, je suis capable de bouger. Il y a une chance que c'est pas ce doigt-là, Chris. Je l'a. Ouais, c'était une la soirée ça. Hey Frank, on bouge plus le chien! Tabarnak! T'es un pire à la taille! Oh! Ha! 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 I'm Marvin. No, bro! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Effectivement oui, comme tu vois cette année on est un petit peu en retour, parce que moi j'aime ça la récolter avant que les têtes sortent, parce qu'il y a vu que c'est une plante qui est très 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 envahissante, quand on va monter le mur tout à l'heure, il faut vraiment prendre attention pour enlever les têtes, pour éviter la propagation des graines, parce que c'est vraiment pas issu du Québec, ou de l'Amérique du Nord-Toucault, et c'est très envahissant, puis s'il n'est pas un genre de ministère ou de l'environnement nous arrête, on est susceptible d'aller jusqu'à 10 000$, donc c'est vraiment important quand on sert de ce roseau là pour grasser nos cages, d'enlever les têtes. Ok, il y a-t-il une saison si la plante est mieux qu'à part la tête? Moi je te dirais juste avant que la tête sorte, dépendant de l'été hâtive ou pas hâtive, on y va en fonction de, il faut la vérifier régulièrement, le feuillage vient très large, comme là on est rendu à ce titre le feuillage, il commence à s'arrondir. Ok. Parce que la tête est amurie, puis la plante donne son énergie aux graines et non au feuillage. Ok. Fait que le feuillage a tendance à s'arrondir puis à se rétrécir un peu là. C'est mieux quand il est plus large évidemment, ça cache mieux comme ça ici, mais c'est plus facile. Ok. Tu sais comme on voit là ici, il y a des feuilles qui sont pas, tu sais comme celle-là, elle est pas atrophiée du tout là, elle est à sa pleine largeur, tandis que celle-là, elle est déjà rendue au mode rond là. Ouais. Fait que tu sais, ça enlève beaucoup de camouflage. Ok. Fait que juste avant que la tête sorte, le feuillage est à son apogée, c'est là le meilleur temps pour la ramasser. Cool. Je dirais fin juillet, début août en principe. Ok. Tout dépendant des régions, si on va plus dans l'ouest, c'est plus tôt, si on va plus dans l'est, c'est plus tard. D'autres titres, on est plus dans l'est, ça fait que c'est un petit peu plus tard. Faut-il envoyer une facture au MTQ? Oui, c'est en plein souffle. On y retourne, il va s'envoyer à ramasser. Fait que là, on a coupé notre fagmite sur place là-bas? Oui, on a coupé nos têtes là-bas pour ne pas être avalées, pour ne pas reprendre les graines un peu partout. Là, ça c'est un meuble que j'ai fait hier. Fait que là, on voit là, il est revenu la couleur verte. Moi, j'utilise, c'est un cache que j'utilise depuis une trentaine d'années, depuis une quinzaine d'années. Même un petit peu plus, une vingtaine d'années. Je l'ai faite avec d'anciennes de la clôture en neige. Avant ça, on utilisait une autre clôture en neige qui était plus moule un peu. Faudrait-tu de la jaune orange avant ça? Non, 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 non. Ha! 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 La verte, c'est mieux, hein? Oui, c'est mieux de la verte. On utilisait la clôture plate un peu, qui était plus malléable un peu, mais ça allait pas bien. Fait que quand ils ont sorti cette nouvelle sorte de clôture en neige-là, moi, je me sers beaucoup de ça parce que ça fait bien. Ça se tient bien, puis quand on met un petit frein mentour, c'est facile à installer. Comment tu l'installes, ta fragmite? Là, moi, ce que j'ai fait, la première étape que j'ai faite il y a plusieurs années, quand on refait un mur neuf, c'est que, vous le voyez, ça en dessous, il y a une base qui est toujours permanente. On voit la fragmite de plusieurs années, puis je vous ai dit plusieurs années, là, celle-là a une quinzaine d'années, là. Ah oui? Bon, oui, ça dure très longtemps. Quand on prend le temps de bien l'entreposer, on la fait sécher, on la met de boute, on la roule, on la met au sec. La fragmite, elle dure très longtemps, elle ne pourrit pas. Ça permet à nos murs de perdurer dans le temps. Donc, tout ce que j'ai à faire, parce que, moi, la base, c'était très déterrant pour que ce soit plus solide. OK. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais dans une boutique de tissu, ça fait d'élastique. J'ai passé d'élastique dans mon grillage. Tout ce que je fais à chaque année, je renouvelle par-dessus la vieille qui est permanente depuis longtemps. Je renouvelle la verte qui va donner le côté plus vert un peu de mon mur. Qui va redonner le camouflage, mettons, plus adéquat à la saison qui s'en vient, parce qu'en début de saison, on s'entend parce que tout est vert. Donc, au fur et à mesure que la saison va avancer, la fragmite va se mettre à jauner, fait qu'elle va suivre la migration vers le jaune ou le port de l'automne. Ce qui va faire, ce qui va arriver au printemps, c'est que la cage va faire très bien pour le printemps. Elle va devenir jaune comme les plantes du printemps peuvent arriver. Ça nous permet d'avoir une cage qui dure toute l'année au complet facilement, facilement. Là, une fois que tes panneaux sont faits, ces gros rouleaux-là sont faits, qu'est-ce que tu fais avec ça? Bien, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on les déroule. Moi, j'ai ce qu'on appelle un « in-frame », mais là, l'in-frame, je l'ai pas avec moi ici. C'est vraiment des arceaux de métal qu'on dispose avec des perches de métal. C'est léger. Fait que tout ce qu'on fait, nous autres, on met des murs de chaque côté de ces arceaux-là pour vraiment cacher le chasseur. Farmer la cage. Farmer la cage. Parce que même, j'ai ce qu'on appelle des demi-murs que nous autres, on sert pour faire le top. Pour être sûr et certain que quand les oiseaux, ils passent au-dessus, ils passent autour de la cage, ils passent un petit peu partout autour d'un autre, pour pas que les oiseaux nous voient. C'est ça le plus important. Écoutez, c'est 50% de la chasse d'être bien camouflé. Ça, ça fait partie du 50% qui va nous aider à récolter des beaux oiseaux. Super, merci beaucoup, Marc. Ça me fait plaisir. On est rendu fin de la présaison. On a fait une belle chasse le vendredi, mais là, j'ai plus rien. J'ai beau chercher partout, on dirait qu'il reste plus un maudit moineau. Rien à part un X d'aqualant à côté d'un astide gros tas de marge. Pas le choix. Le cultivateur me dit, regarde, il y a des outardes. Il y en a pas beaucoup. Ils se tiennent à côté du tas de fumée. Il fait quoi? Il s'installe à côté du gros tas de marge? C'est le choix, Chris. Je le dis pas aux gars, je dis aux gars, ah! On a une belle chasse, mais dans la vérité, on a un X de 15 avec un flyway de 150. UnTP, une belle chasse, on le câlera jusqu'à bientôt! Ah, il y a aussi! Go! 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 La corbeille! La corbeille! La corbeille! C'est de la merde, hein? Comment ça? C'est un bon sac ou deux. C'est un mauvais. Ouais. Une, deux, trois! Un, deux, trois! Ben moi j'pense que j'en ferais pas ça, d'après moi les huitardes ils ont pas aimé ça. Si on l'arrête sur eux au moins, en fait c'est une bonne stratégie mais... T'es tiré dans le pied que ton autre marde. T'es dans le front! Vivi! La porte des étoiles! Ouais check, vire ça de même. Regarde le bouton de marde en arrière. Ha 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 ha! Sacrissement pas marcher. Regarde, ça aille. Bonne semaine! 7 semaines dans la chaise d'Afrique. Première chronique d'appel, donc on va voir aujourd'hui les principales parties des appos français-anglais. Donc la nomenclature qu'on va établir en partant pour pouvoir par la suite s'y retrouver plus facilement dans nos explications. On travaille aujourd'hui avec un Carlson Championship Calls. Chez Carlson c'est un modèle volo-choke, ça vient avec des petites chokes interchangeables. On a le Green Machine de ATM, la série ATM de Fred Zink. Le Green Machine donc c'est un double read. Et on va commencer là avec Luther, avec le Tim Grounds, le Real Tank de Tim Grounds. Donc on a les parties. L'embouchure, le mouthpiece en anglais. L'insert en anglais, donc le barilet, la deuxième partie. Si ces deux parties-là composent un appôt normalement. Ça se défait, il y a des joints toriques, des O-rings qui sont ici. C'est pour empêcher les deux parties de se séparer facilement. Donc de les perdre dans l'eau. Ou encore, ça va sceller l'ensemble pour éviter qu'on perde de l'air quand on se sauve de l'air. À l'intérieur du barilet, on voit trois autres parties. La cale, qui vient se caler entre la hanche et l'aujet pour assurer que l'ensemble est bien pris là. La cale donc c'est le Wedge en anglais. La hanche ici, la partie blanche, qui est le reed en anglais. Et l'aujet, A-U-G-E-T. Ce nom-là, cette pièce-là, vient d'un moulin à grains. Les grains sont par là. Donc c'est le board. À l'intérieur, il y a une rainure. Donc le canal de son qu'on va appeler le tone board. En anglais toujours. C'est le single reed. Je n'ai jamais vu d'appos à Bernache double reed efficace. Il y a le Night in Hell, à un moment donné, faisait un appôt. Un double clock plus où tu pouvais souffler et faire un clock. Tu respires, ça fait un clock. Mon ami, j'ai un ami qui en a un. Je n'ai jamais osé lui demander, par contre, si vous pouvez le démancher. Pour voir comment c'était fait en anglais. Canard! Un single reed de Carlson. Même partie, même nom. L'embouchure, le barillet, l'oget, la cale et la hanche. Donc single reed. Et on a zinc, évidemment, un double reed. Même partie, les mêmes noms. Mon piece insert. La différence entre ces deux hanches. Le reste, l'oget, la cale, tout ça, ça reste pareil. C'est même nom. La différence fondamentale entre un ange double et un ange simple. En tout cas, il y en a deux grosses différences. C'est que le single reed prend plus d'air. Difficile à maîtriser un petit peu. Il prend plus d'air, donc il sort plus fort généralement. Il y a des appôts. Je pense entre autres à certains appôts à canard de temblance qui ne prennent pas beaucoup d'air mais qui sonnent fort. Mais généralement, ça prend plus d'air un petit peu. Un single reed. Si je mets, on prend mon double reed. Si je fais un quack, je ne mets pas beaucoup d'air. Si je mets la même pression d'air dans le single reed, ça ne va pas faire rire. Si je mets plus d'air, j'ai ma petite vibration qui est plus adéquate. Donc, si le single reed, si vous utilisez ça dans un espace fermé, comme une petite baie, un lac, une rivière, il faut penser à mettre la direction du son. Pas directement vers la canard, il va faire un saut. Tandis que le double reed, lui, il va buzzer avec moins d'air. On a moins besoin de faire attention où on envoie les sons. L'autre différence fondamentale, il y en a d'autres, mais c'est deux là. Donc, la deuxième, c'est que vu que vous avez deux hanches, la surface de hanches est plus importante avec un double qu'avec un simple. Ce que ça fait en pratique, c'est que quand vous soufflez, il y a de l'humidité qui va dans la peau et qui va inévitablement dans les températures pour ça se retrouver sur les hanches. Alors, quand il fait froid, ça va geler plus facilement parce que ça accumule plus d'humidité. Un double reed et un single reed. Alors, c'est deux différences fondamentales. On va aborder quand même la prise en main. Prise en main, évidemment, moi, je le mets ici. Pouce index. Et je fais comme si il y avait une balle de golf imaginaire. Je fais varier la pression de retour avec mon majeur. Il y a un autre petit cil. On va dire Michel, la estère. Les deux doigts restent comme ça. On le tient entre le pouce et la phalange. Et on fait varier notre pression de retour comme ça. C'est une espèce de chambre de résonance ici. C'est très intéressant. Ça fait un beau son. Alors, c'est une autre façon de voir les choses. Moi, je suis tellement habitué comme ça que je suis resté comme ça. La bouche. Le bas sur la lèvre d'en bas. On vient fermer. On reste la bouche un peu molle pour bien sceller. Pas qu'il y ait d'air qui sort. C'est comme ça qu'on le met sur la bouche. Une autre école de pensée. Celle de l'appuyer ses gencives en haut. Moi, je suis pas capable. Ce que ça fait, ça vient chercher les sinus. Ça fait un son vraiment plus nasillard. Ça fait vraiment plus canard. Mais ça me vibre jusqu'à dans le derrière. C'est pas capable. C'est ça, en gros, les parties et la manière de tenir notre corps. On va voir les couacs la semaine prochaine. Les cloques. Les appels de bienvenue. Camerou Tarn. Bon show. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Générique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Générique 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 Cette semaine, au chaud de plume, on se fait de la saucisse. Fait que cette semaine, on va commencer avec une petite recette bien simple que j'aime bien faire. Ça va nous prendre de l'outarde qu'on a viandée, l'épaule de porc qu'on va hacher, fromage feta, des olives noires, des échalotes françaises, du sel, du poivre et de l'ail. Je l'appelle la salade grecque. Après avoir paré votre viande, commencez tout de suite à dessaler vos boyaux pour vos saucisses. On va parer notre épaule de porc. On va enlever l'os, on va enlever la couenne. Moi, j'utilise l'épaule de porc parce que c'est gras. Je fais moitié-moitié avec l'outarde parce que l'outarde n'a pas assez de gras là-dedans. Une fois que votre viande est prête, coupez-la en petits cubes pour pouvoir la passer au hachoir. Je conseille de passer le porc en premier. Ça va faire un peu de gras dans le mécanisme et ça va aider à descendre. Il va vous rester à couper vos échalotes françaises et votre feta. Moi, je garde des gros morceaux d'échalotes françaises parce que j'aime ça, des gros chunks dans la saucisse. Bon, nos condiments sont coupés. On a notre feta. On a nos échalotes françaises, notre ail. Nos olives sont prêtes. On a du sel ici, du poivre avec un peu d'ail. Le sel, c'est à peu près 12 grammes par kilo. Le poivre, à peu près 3 grammes par kilo. L'ail, à peu près 2 grammes par kilo. J'en ai mis moins parce que j'ai déjà de l'ail coupé frais. Il va nous rester à mélanger nos affaires ensemble. On va se préparer à faire de la saucisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si votre but, c'est de les emballer sous vide, je vous conseille de les faire congeler une heure, une heure et demie avant de les mettre dans un sac. C'est tout pour ma recette de saucisse. Bonne saison. Soyez prudents. Viandage! Sous-titrage ST' 501